Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avez-vous déjà entendu parler du rouge à lèvres, rouge sur les cernes ? Ce beauty hack que l'on appelle en France détournement beauté se fait de plus en plus. Donc ça a été une découverte il n'y a pas longtemps. Il faut réaliser son maquillage de teint habituel. Simplement vous allez voir comment je procède pour mes cernes. Pour cette vidéo je vous montrerai comment le faire sur un seul oeil, car le deuxième était déjà fait avant. Car j'ai décidé de le faire en rentrant des cours, j'étais tellement pressée de vous montrer cette nouvelle découverte. Et donc comme mon maquillage était déjà réalisé, j'ai décidé de vous montrer comment le faire sur un oeil. Je me suis donc démaquillée une cernes sur les deux. Voilà. Donc c'est parti, regardez la suite de la vidéo. Si vous ne connaissez pas cette méthode, vous allez être bluffés. Vous allez prendre un rouge à lèvres rouge. J'ai ici pris le sérum de rouge Dior numéro 850. Il vous faudra un pinceau. Ici j'ai pris un pinceau essence. Vous appliquez du rouge à lèvres sur votre pinceau. Et vous en appliquez sur la totalité de vos cernes. N'ayez pas peur d'en appliquer en assez bonne quantité. C'est pas super esthétique mais bon, on va arranger tout ça. Place au fond de teint. J'ai ici le fond de teint numéro 3 de chez Clinique. Je l'ai coupé en deux pour finir le pot. Et une petite éponge de chez Essence. C'est super important d'utiliser une éponge afin d'estamper le rouge que vous avez mis précédemment sur votre peau. Pour bien faire, tapotez la petite éponge sur votre cerne avec le fond de teint. N'hésitez pas à remettre du fond de teint s'il le faut pour cacher la totalité du rouge. Parce qu'on va pas se mentir, les cernes rouges ça le fait pas trop. Si vous préférez utiliser deux éponges pour estomper et pour appliquer le fond de teint, n'hésitez pas. Et enfin pour finir, uniformisez votre teint à l'aide de votre petite éponge. Donc voilà les filles, j'espère que je vous ai appris quelque chose. Les avis sont assez mitigés en ce qui concerne cette technique. Il est vrai que pour les filles aux cheveux châtains, bruns et noirs, au teint assez foncé, cette technique s'adapte mieux. Pour les femmes à la peau noire, les pigments rouges se fondent beaucoup plus facilement que pour les filles au teint clair. Donc franchement, n'hésitez pas du tout à essayer cette technique. Parce que c'est sûr qu'elle conviendra à votre type de peau. Par contre pour les filles au teint clair, comme moi, c'est un peu plus délicat. Pour les filles au teint clair et cheveux blonds, le résultat n'est pas optimal. Comme vous pouvez le constater, malgré que le résultat ne soit pas optimal, le résultat y est quand même. Voilà, mes cernes sont beaucoup moins prononcées que d'habitude. J'ai toujours eu un problème de cernes et je trouve que grâce à ce rouge à lèvres rouge, c'est juste magique. Donc n'hésitez pas à parler de ce détournement de beauté autour de vous. Ce n'est pas très fréquent de voir quelqu'un mettre du rouge à lèvres rouge sur ses cernes. Mais voilà, ça marche, c'est génial. Le pigment de la couleur rouge compte totalement les cernes. Vous pouvez également en mettre sur la paupière mobile. Cela permettra de cacher vos veines si vous en avez ou si vous avez des couleurs bleutées sur votre paupière mobile. Moi, je n'en ai pas particulièrement. Donc voilà, mais vous pouvez tout de même le faire. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook, à ma page YouTube. N'hésitez pas à mettre j'aime, à commenter, à partager, à en parler autour de vous. A me dire par commentaire ce que vous en pensez, si chez vous ça a marché ou non, si vous connaissez d'autres astuces encore en ce qui concerne les cernes. Merci les filles d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Ciao, ciao !